Musique Vous avez dit secret, secret de femme. En tout cas, en tant que femme, nous avons des secrets. Et le secret même fait partie de la vie de la femme. On l'a dit la semaine dernière, si tu es une femme qui n'a pas de secret, ce n'est pas bien. Donc, secret et femme doivent être des mots qui riment quand même un peu. C'est la raison pour laquelle il est important que tu aies ta place dans la chambre des secrets. Bienvenue donc dans ta chambre, la chambre des secrets. La chambre qui a le pouvoir de faire de toi une femme spéciale, une femme particulière, une femme de valeur, une femme vertieuse. Et ce soir, dans la chambre des secrets, nous allons continuer à travailler pour être des femmes selon le cœur de Dieu. Tu vas donc inviter une autre femme parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous allons de gloire en gloire. Et tous les secrets que nous partageons dans cette chambre des secrets, nous ne pouvons pas les garder pour nous seulement. Je vais donc inviter une femme en likant la page de Secrets de Femmes, en envoyant le lien à une amie, à un groupe d'amis et puis aussi en invitant toutes les sœurs qui sont disponibles en ce moment à suivre le secret du jour en se connectant à la page de Secrets de Femmes de ce soir. Bienvenue les filles, nous sommes donc à notre rendez-vous de tous les vendredis et comme à notre accoutumée, nous allons prier pour demander la présence du Seigneur. La vérité, c'est que Dieu est déjà présent. Vous savez, la Bible dit que Dieu est fidèle. Et une fois qu'un rendez-vous lui est donné, lui, il honore toujours son rendez-vous. La question, c'est est-ce que nous, nous honorons le rendez-vous que nous avons donné au Seigneur ? Nous devons honorer ce rendez-vous non seulement physiquement, mais aussi en esprit, dans la tête et dans le cœur, en sachant que quand Dieu donne un rendez-vous, il est présent. Et non seulement il est présent, mais il est présent, chargé de paroles, chargé de bénédictions, chargé d'onctions pour nous donner la force de mettre en pratique tout ce qu'il prend le temps de nous enseigner. Dieu est présent et nous allons prier pour lui demander de rependre son esprit sur nous. On va donc baisser les têtes toutes ensemble et confier ce moment au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment privilégié, pour ce temps dans la chambre des secrets. Tu pouvais dire dans ta parole que celui qui veut rencontrer le Seigneur, celui qui veut parler avec Dieu, qu'il entre dans sa chambre, qu'il ferme la porte, est là dans le lieu secret. Il pourra rentrer en communion avec Dieu. Dieu est là dans le lieu secret pour lui parler, pour parler à son cœur, pour entendre ses requêtes et pour répondre à ses requêtes. Seigneur, ce soir, nous avons pris l'option d'être tout ensemble, nous tes filles, dans cette chambre des secrets, parce que nous croyons que tu es là dans le secret pour nous équiper et pour nous bénir. Seigneur Dieu, remplis ces instants de ta présence, papa. Touche nos cœurs, remplis-nous, ô Dieu de gloire, de capacités nouvelles, d'une action nouvelle. Télécharge en nous, ô papa, tout ce que tu as prévu aujourd'hui pour faire de nous des femmes extraordinaires. Béni sois-tu pour ta présence. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ta grâce nous a trouvés tels que nous sommes, sans valeur pour ce monde, mais pour toi, perle de prière. Ta grâce m'a trouvée tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prière. Ta grâce m'a trouvée tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prière. Ta grâce m'a trouvée, ta grâce m'a trouvée tel que je suis, sans valeur. Ta grâce m'a trouvée tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prière. Ta grâce m'a trouvée tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prière. En présence de ta majesté. Pour toujours ton amour m'a changé. En présence de ta majesté. Nous l'appelons majesté. Majesté. Ma majesté. Il est beau, il est majestueux, il est beau. Ma majesté. Il incarne, il est rempli de charme. Ma majesté. Majesté. Ma majesté. Ah, il est beau, il est vrai en un mâle, j'ai hésité, ta grâce m'a trouvée, ta grâce m'a trouvée telle que je suis, sans valeur mais plus pour toi, Père de te briller, pour toujours, pour toujours, ton amour m'a changé, en prison, ceux de ta majesté, mon désir est de t'aimer, de t'adorer, mon désir est de t'aimer, de t'adorer, mon désir est de t'aimer, de t'adorer, de te contempler, Seigneur, mon désir est de t'aimer, de te contempler, te contempler, te contempler, oh Jésus, mon désir est de t'aimer, de contempler, dans toute ta bonté, te contempler, te contempler, oh Jésus, mon désir est de t'aimer, de contempler, t'admirer, 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 oh Jésus, mon désir est de t'aimer, de t'admirer, une épouse soupire, 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 soupire après son nom, Oui, Seigneur, nous voulons, ô Dieu de gloire, nous perdre en admiration pour toi, papa. Tellement tu es beau, tellement tu es splendide, tellement tu es rayonnant, papa. Tellement tu es majestueux, ô Dieu vivant, nous voulons te contempler et nous voulons t'admirer, mère, parce que tu es la source de la beauté, tu es la source du charme, papa. Ô Dieu, la bien-aimée, dans le livre des cantiques, pouvait dire, ô combien tu es beau, mon bien-aimé. Ô combien tu es resplendissant, ô combien tu es majestueux, père, nous voulons emprunter ces mots à ces bien-aimés et te les dire, papa, parce que tu es notre bien-aimé, père. Nous t'aimons, nous t'aimons de tout notre cœur, ô Dieu vivant. Et nous savons que cet amour n'est pas vain, parce que toi, tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu nous as aimés d'un amour incommensurable, d'un amour incomparable. Et tu as donné ta vie pour nous, ô Dieu de gloire, avant même, père, que nous ne daignions t'aimer aussi. Tu nous as aimés, papa, parce qu'en nous, Seigneur, tu as vu la valeur. En nous, tu avais semé déjà la beauté, la splendeur, ô Dieu vivant. Et avant même que les autres n'aient remarqué, Seigneur, tu nous avais déjà qualifiés. Tu nous avais déjà élus, Seigneur, Miss, tu nous avais déjà élus, beauté universelle. Tu nous avais déjà élus, épouse de Christ, ô Dieu de gloire. Merci, papa. Merci, papa. Et quel que soit, ô Dieu vivant, le niveau où nous commençons, père, tu es celui qui a un plan de splendeur. Tu as le pouvoir de nous bénir. Tu as le pouvoir de nous étirer. Tu as le pouvoir de nous changer, comme l'histoire de ce vilain petit canard qui, à la fin, était majestueux, parce que transformé en signe, père. Nous savons qu'en nous, toute la gloire est là, toute la splendeur est là, toute la beauté est là. Et alors que nous nous étirons par l'œuvre de ton esprit, papa, nous nous déployons, ô Dieu, de vilains petits canards, nous devenons majestueuses comme des signes, Seigneur. À la gloire de ton nom, par ton œuvre excellente en nous, sois béni, père. Merci pour ces précieux instants que tu nous donnes de passer dans ta présence, papa. Nous voulons continuer à apprendre à tes pieds. Nous voulons continuer à nous laisser étirer par toi. Nous voulons laisser te laisser. Nous voulons continuer à te laisser nous déployer, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ce moment dans la Chambre des Secrets. Merci, notre Dieu. Amen. Bienvenue, les chéris, encore une fois dans la Chambre des Secrets. On est tellement bien dans la Chambre des Secrets qu'on n'a pas envie de partir d'ici. Et puis, depuis la semaine dernière, nous avons commencé un thème qui est tellement intéressant que j'avais hâte, les filles, de vous retrouver pour que nous puissions continuer à débattre de comment accroître son charme en tant que femme. On l'a dit, les filles, une femme, ça se doit d'être charmante. Une femme sans charme, c'est comme une chanson sans parole. C'est vraiment, c'est comme quelque chose qui ne doit pas exister. La femme doit avoir du charme, c'est dit, nous le reconnaissons toutes. On a donc parlé de comment est-ce que nous pouvons accroître notre charme en améliorant notre atmosphère intérieure, en améliorant notre apparence physique. Et puis, nous sommes allés plus loin vers ce qui est le plus important, vers l'essentiel, c'est-à-dire ce que dit la parole de Dieu par rapport au charme et comment est-ce que nous devons le développer. Alors, nous avons découvert dans le livre des Proverbes, le chapitre 19 au verset 22, nous avons découvert que ce qui donne du charme à une personne, c'est la bonté. Voici comment Dieu définit le charme. Pour Dieu, une personne charmante, c'est une personne qui est remplie de bonté, qui est remplie de compassion, qui a un cœur sensible à la misère, qui a un cœur sensible à tout ce qui est tristesse, tout ce qui est défi autour d'elle. Et les filles, nous avons compris que, naturellement, Dieu a déposé cette sensibilité dans le cœur, dans la vie de chaque femme que nous sommes. Nous sommes donc allés à la rencontre de la fille de Pharaon qui a manifesté cette bonté naturelle que Dieu avait déposée en elle. Nous avons acclamé cette femme et nous avons appris la semaine dernière à ressembler à la fille de Pharaon en sortant de nos châteaux d'ivoire, pardon, nos châteaux dorés, en sortant de nos tours d'ivoire, en sortant de nos zones de confort pour aller à la rencontre des besoins des autres. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette dynamique et apprendre davantage comment est-ce que Dieu développe le charme dans la vie d'une personne. Nous allons donc aborder notre point numéro 3 et notre point numéro 3 pour continuer à développer son charme selon Dieu, c'est le fait de refuser que notre cœur soit endurci par les mauvaises expériences. Alors, point 3, tu dois refuser que ton cœur s'endurcisse par les mauvaises expériences. Plus tu vas laisser les mauvaises expériences t'endurcir, moins tu vas avoir du charme et moins tu vas pouvoir manifester la gloire de Dieu. Nous pouvons lire à cet effet dans le livre, l'évangile de Matthieu, on va dire l'évangile, l'évangile de Matthieu, le chapitre 24 à partir du verset 12, il est dit ceci, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il dit que dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Pourquoi ? Parce qu'autour de nous, il y aura tellement d'iniquité, tellement de méchanceté, tellement de choses difficiles comme de l'ingratitude, du refus de reconnaissance de la part des autres, etc. que naturellement, les gens vont avoir tendance à éteindre la bonté, la sensibilité que Dieu a mis en eux. Et cela est aussi le partage des femmes. Beaucoup de femmes n'échappent pas à ce verset et elles laissent leur bonté être éteinte, leur amour être refroidi par les vicissitudes de la vie. Hebreu repend à cette situation. Dans son chapitre 12 au verset 14, il est dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il continue en disant, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Vous voyez que l'amour va être refroidi par l'amertume. Mais la parole de Dieu nous encourage à ne pas nous laisser gagner par toutes ces situations qui viennent bousculer notre amour naturel, notre bonté naturelle et nous pousser à éteindre ce que Dieu a mis en nous pour manifester un caractère, une vie, une attitude qui n'est pas selon le Seigneur. Oui, les filles, si nous voulons continuer à avoir du charme, nous devons absolument préserver notre capital bonté. Tu as certainement vécu des mauvaises expériences. Peut-être que tu as aidé quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant et qui te l'a rendu en monnaie de singe, comme on a l'habitude de le dire. Peut-être que tu as voulu soutenir une personne qui n'a pas compris ton geste. Peut-être que tu as investi dans la vie de quelqu'un et en retour, la personne ne t'a manifesté que de l'ingratitude. Peut-être que tu étais une personne tellement bonne, remplie de charité et de bonté, que beaucoup ont pensé que c'était de la faiblesse et ont commencé à te mépriser ou à marcher sur toi. En tout cas, les histoires sont nombreuses. sur la nature même des hommes à rendre le mal pour le bien. Oui, ça existe. Beaucoup de personnes vont avoir tendance à rendre le mal pour le bien. Mais le Seigneur Jésus, justement, dans le texte de Matthieu 24 que nous avons lu, a dit, nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous ne devons pas nous laisser déposséder. Nous ne devons pas nous laisser désorienter par l'attitude des gens qui sont comme, en fait, des envoyés du diable, sont comme des instruments du diable pour nous emmener à perdre notre charme. Le charme qui vient de la valeur spirituelle, c'est-à-dire le charme qui vient de la bonté d'un cœur conforme à ce que Dieu a fait de lui. Qu'est-ce que tu as vécu en essayant d'être une bonne personne? Qu'est-ce que tu as vécu en essayant de manifester de l'attention et de la bonté vis-à-vis des personnes qui t'entouraient? Ne regarde plus ces choses-là, mais pense combien ton Dieu a investi en toi. Pense combien, en tant que femme, tu as besoin de rester charmante, tu as besoin de rester agréable, tu as besoin de toujours laisser un parfum de bonne odeur sur ton passage. Et rien que pour ça, refuse de te laisser refroidi par les situations de la vie qui veulent nous arracher la bonté que le Seigneur a semée en nous. Donc, tu vas résister à tout ce que l'ennemi fait pour t'arracher de ton charme en te transformant en une personne due, en une personne méchante, en une personne qui n'aime plus, tu vois. Et à cet effet, tu peux te référer au Seigneur Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a monté de la bonté plus que le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui a aimé le plus faible plus que le Seigneur Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné plus pour les hommes que le Seigneur Jésus. Mais nous connaissons tous la réponse que le peuple d'Israël, pour qui il s'était déployé, a eu en face de sa bonté, en face de son amour, en face de la charité qu'il pouvait manifester. Jésus était quelqu'un de débonnaire, c'est-à-dire que sa bonté était sans limite. Mais en retour, il a été payé en « Tuez-le, tuez-le, clouez-le sur la croix. » En retour, il a été payé en « force accusation. » En retour, il a été payé en « mépris et en méchanceté. » Mais alors qu'il était cloué sur la croix par la méchanceté des hommes pour qui il avait tout donné, le Seigneur Jésus a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Toi aussi, pour garder tout ton charme. Et je disais que c'est la raison pour laquelle nous aimons tellement le Seigneur. Parce qu'il a payé le prix jusqu'au bout. Jusqu'à la croix, il nous a aimés. Jusqu'à la croix, il a été plein de charme et de splendeur. Et quand nous regardons tout cela, nous disons sans l'ombre d'un doute, « Il est le meilleur. » On ne peut pas aimer quelqu'un plus que lui. C'est notre best parce qu'il a donné le meilleur, même quand tout était difficile. Toi aussi, tu dois être à l'image de ton Seigneur. Tu dois être à l'image de celui qui a le plus donné. Si lui, il a été tué, il a été bafoué, il a été humilié après avoir fait le bien, et il est resté fixe avec son objectif. Il est resté en phase avec la bonté qui le caractérisait. C'est que toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors les filles, nous n'allons plus nous laisser distraire par les personnes qui ne savent pas reconnaître. Une femme charmante, une femme pleine de bonté. Et nous allons continuer à faire le bien autour de nous pour que la gloire de Dieu soit davantage manifestée et que notre rayonnement aille toujours en grandissant. Notre point numéro 4 est une conséquence du point numéro 3. Quand tu résistes à l'assaut de l'ennemi, quand tu refuses de te laisser compter fleurette par ceux qui ne savent pas reconnaître la bonté là où elle est, quand tu refuses de te laisser avoir par les instruments que le diable utilise, ce qui se passe, c'est que ton rayonnement augmente et tu te rendras compte que la bonté te va si bien. Je voudrais dire à une femme en point 4, la bonté te va si bien, femme. La bonté, c'est la plus belle parue que tu peux porter. C'est la plus belle coiffure, si je peux m'exprimer ainsi, le plus bel accoutrement que tu peux avoir en tant que femme. Parce que je t'assure que tu vas avoir le vêtement le plus cher. On finira par oublier même le jour où tu l'as porté. Il va finir au fond d'une malle. Il va finir dans une déchetterie quelque part. Tu peux avoir la plus belle coiffure. Elle n'est que éphémère. Parce que ce qui reste, c'est la bonté. La Bible pouvait dire, parlant de notre héroïne de Proverbe 31, la femme vertueuse. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. C'est la crainte de l'éternel. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est la manifestation de ce que Dieu veut dans nos vies qui a de la valeur. C'est ce qui reste. Quand on a fini d'apprécier la démarche, quand on a fini d'apprécier le vêtement, quand on a fini d'apprécier la coiffure, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est la bonté. Parce que la bonté n'est jamais perdue. Il y a un Proverbe qui dit que le bienfait n'est jamais perdu. On se souviendra, génération après génération, d'une bonté pure, d'une bonté manifestée sans équivoque, d'une bonté non calculée. La bonté sera toujours le témoignage qui va rester, le témoignage qui va permettre qu'on se souvienne qu'une femme de valeur, une femme gracieuse, une femme belle, une femme splendide a existé dans cet endroit à tel moment. Alors, décide de faire de la charité, de la bonté, de la compassion ton plus beau vêtement et tu te rendras compte que c'est celui, en fait, qui te va le mieux. Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être qu'autour de toi, tu vis avec des personnes avec qui tu n'aurais pas souhaité vivre. Il y a beaucoup de femmes qui perdent leur charme en manifestant de la méchanceté vis-à-vis des enfants de leurs conjoints. Vous savez, par exemple, que lorsqu'on appelle une femme marate, quand on rentre, par exemple, dans les contes de Cendrillon, par exemple, pourquoi est-ce que la belle-mère de Cendrillon a été appelée marate ? Marate est un mot péjoratif qui contient les notions de laideur, les notions de disgracieuse. Vous voyez, quand on dit marate, si tu entends quelqu'un dire, ma marate, tu ne peux même pas imaginer que cette femme est belle. Si on te dit décime la marate dont la personne est en train de parler, je t'assure que tu vas lui donner des gros boutons, tu vas lui donner un aspect bizarre parce que simplement tu as entendu que cette femme n'aime pas, elle n'a pas manifesté de la bonté, elle n'a pas manifesté de l'attention. C'est la raison pour laquelle dans les contes comme Cendrillon ou la belle-au-bois dormante, celle qui s'est élevée contre l'héroïne nous apparaît si vilaine. On peut même dire que c'est une sorcière et on le sent, on le ressent, on sent la sorcellerie, on sent la laideur de ces femmes-là justement parce qu'elles ont refusé de manifester de la bonté. Tu vois, qu'est-ce que, par exemple, les enfants de ton conjoint pensent de toi ? Est-ce que, parlant de toi ou pensant à toi, ces enfants-là imaginent que tu es une femme belle, tu es une femme splendide, tu es une personne qu'on a envie de rencontrer, celle qu'on aurait toujours voulu avoir dans son histoire. Est-ce qu'ils se disent cela de toi ? Si des enfants pensent une telle chose de l'épouse de leur père ou d'une femme qui est dans leur vie, qui n'est pas leur maman, ce n'est certainement pas parce qu'elle est toujours bien habillée, toujours bien coiffée, mais c'est simplement parce que cette femme-là aura su toucher leur cœur par de la bonté, par de l'attention, par de l'amour à l'état pur, tu vois. Donc, dis à ta voisine, la bonté te va si bien, ma chérie. Dis-lui, la bonté te va si bien. Quand tu es pleine de bonté, avenante, pleine d'attention, pleine d'amour manifesté, tout le monde sera unanime de reconnaître que tu es une femme spéciale. Et je pourrais dire la même chose pour nos relations avec les conjoints. Si tu es une personne dure, une personne méchante, une personne qui a des gros mots, qui dit des choses méchantes, qui n'a pas la bonté dans la bouche, etc., ce que ton conjoint va retenir, c'est que tu es une femme qui manque de charme, tu vois. Et le monsieur aura toujours envie d'être dehors. Nous, on pense que retenir le conjoint, c'est être toujours bien habillée, être toujours bien coiffée, sentir bon. Ma chérie, je peux te rendre des dizaines de témoignages de femmes qui sont toujours bien habillées, toujours belles, toujours chic, comme on le dit, mais dont les maris sont dans le maquis, dont les maris sont en brousse, parce qu'à la maison, ils ne sentent pas cette douceur, cette splendeur, cette bonté de la femme avec qui ils vivent. Et c'est la raison pour laquelle, ma chérie, le Seigneur nous donne conseil à travers la bouche de la peau de Paul, dans 1 Pierre 3, en disant, ne gaspillez pas votre temps à faire des coiffures compliquées, à mettre des bijoux compliqués, à rechercher des parures compliquées, pour penser plaire à vos maris, pour penser être les reines de votre maison. Au fond, c'est ça. On a beaucoup de polémiques sur ce verset, où l'apôtre Paul dit, ne vous parez pas de bijoux compliqués, de coiffures compliquées, de 13, il y a beaucoup de polémiques autour de ce verset. Et ma chérie, je te donne l'explication aujourd'hui. En fait, c'est parce que ce qui te va le mieux, c'est la bonté. Ce qui te donne le plus de charme, c'est la bonté. C'est tout. C'est ce que l'apôtre Paul voulait nous communiquer. Alors les filles, saisissons le secret de ce verset aujourd'hui. Saisissons cette révélation aujourd'hui. Et au-delà des coiffures, au-delà des bijoux, au-delà des vêtements, recherchons ce qui donne du charme véritablement à une personne. Comme le Proverbe 19, verset 22, nous le dit. C'est le charme qui donne sa valeur à une... Pardon, c'est la bonté qui donne du charme à une femme. Donc tu as tout compris. Sur le mystère de ce texte de 1 Pierre 3, c'est que tu as besoin de la bonté parce que c'est ce qui te va le mieux. La bonté va déployer dans ta vie la douceur, le calme, le côté paisible, la tranquillité. Parce qu'on a dit que le charme, il vient de l'intérieur. Et l'intérieur qui produit la beauté, c'est un intérieur dans lequel il y a le calme, il y a la tranquillité. Tu vois? Dis avec moi, la bonté me va si bien. Repète encore, la bonté me va si bien. Et nous allons déployer notre point 5. Le point 5, c'est que nous devons devenir par la bonté et la compassion l'artisan ou les tisserands de grande destinée. Oui, ma chérie, tu peux devenir l'artisan d'une grande destinée. Tu peux devenir le tisserand d'une grande destinée par la bonté. Et c'est ce que la fille de Pharaon a fait. La bonté déployée dans sa vie. Donc là maintenant, on est en train de parler des conséquences de ton charme. Tu vois? Il ne faut pas avoir du charme gratuitement. Le charme selon le monde est gratuit. Ça ne donne rien. Des fois même, ça va t'apporter des problèmes. La jalousie, la concurrence. Mais le charme selon Dieu, la bonté manifestée, va te permettre de devenir l'artisan de grande destinée. Va te permettre de devenir le tisserand de destinée incroyable, comme la fille de Pharaon l'a manifestée. Cette fille, par sa bonté, a permis au plan de Dieu de prendre place. Elle a tissé, n'est-ce pas? Elle a posé les sillons d'une grande destinée, celle du prophète Moïse. La Bible dit qu'il n'y a pas un prophète comme Moïse. Il n'y a pas un homme plus patient que Moïse. Il n'y a pas un homme aussi grand, n'est-ce pas, dans le ministère de berger que Moïse avant Jésus-Christ. Tu vois donc que la fille de Pharaon, simplement en manifestant la bonté selon le cœur de Dieu, a aidé à manifester de grandes destinées. Les histoires sont multiples de personnes qui, en manifestant de la bonté, en ouvrant leur cœur, ont tissé de grandes destinées. Des enfants abandonnés, récupérés. Des personnes sans moyens qui ont vu une femme les mettre à l'école, une femme prendre soin d'eux, une femme payée pour leur avenir, ont vu leur vie être complètement transformée. Alors ma chérie, je voudrais que tu puisses prendre un pari sur l'avenir. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a une vie que tu peux transformer ? Est-ce qu'il y a une vie que tu peux déployer ? Est-ce qu'il y a une vie à laquelle tu peux donner la chance d'être pleinement manifestée à travers simplement la bonté ? À côté de toi, il y a cet enfant tellement intelligent qui n'attend qu'un regard de douceur de ta part, une main tendue de ta part, une compassion de ta part pour que sa vie change, pour que cet enfant devienne enfin intelligent, pour que cet enfant commence à travailler comme il faut à l'école. Tu vois, l'enfant est perturbé, il est troublé parce que tu es trop dur, tu manques de bonté à son endroit, tu manques de douceur à son endroit. Et tout le monde se dit, mais cet enfant est bête. L'enfant n'est pas bête, l'enfant attend juste que tu décides de devenir l'artisan de sa destinée par la bonté. Alors les filles, nous pouvons bâtir de grandes destinées, nous pouvons changer le cours de l'histoire, nous pouvons changer des circonstances en manifestant de la bonté. Plus tu manifestes de la bonté, plus ton histoire s'écrira avec gloire. Plus ton histoire s'écrira avec gloire. Et nous pouvons citer à cet effet cette femme que dans les actes des apôtres nous parle, Tabitha, encore appelée Dorcas. Cette femme, plusieurs personnes ont témoigné à l'apôtre Pierre que leur vie a été transformée, leur vie a été modifiée par l'œuvre de cette femme qui savait laisser son cœur être touchée, qui savait manifester de la compassion, qui savait manifester de la bonté. Oui, cette femme a changé beaucoup de choses en devenant une artisane de la destinée de plusieurs personnes. Dis avec moi, Amen. Les filles, vous n'avez pas idée de combien de destinées ont pu être repositionnées, ont pu être redéployées simplement par la manifestation de la bonté. Et à contrario, il y a aussi beaucoup de destinées, beaucoup d'histoires qui ont été brisées par un manque de bonté de la part de personnes qui auraient dû à un instant T, qui auraient dû, dans certaines circonstances, qui auraient dû à un moment précis manifester de la bonté et qui ne l'ont pas fait. décide que désormais, tu deviens artisan de destinée réussie, consciemment ou inconsciemment, simplement en étant une femme pleine de charme, c'est-à-dire en étant une femme remplie de bonté. Comme Tabitha, comme beaucoup d'autres personnes, on pourrait citer la mère Teresa. Vous voyez, quand on pense à la mère Teresa, on pense à toutes ses destinées, on pense à toutes ces vies qui ont été visitées dans le pays de l'Inde, qui ont pu être sauvées, des personnes qui ont reçu la guérison, des personnes qui sont sorties de la faim ou de la pauvreté, simplement parce qu'une femme a décidé d'être cette femme pleine de charme et de bonté. Mère Teresa n'avait pas des perruques laisses de 40 cm, elle n'avait pas les plus beaux vêtements de la terre, mais nous reconnaissons tous et toutes que cette femme était une femme de valeur. Beaucoup de Miss ont déjà été oubliées. Est-ce que tu peux me dire qui était la Miss France 1976 ? Non, tu ne peux pas. Mais mère Teresa, qui a vécu à une époque beaucoup plus loin, et qui, en 1976, elle était déjà en action. C'est vrai qu'elle est décédée après, mais pour te dire qu'à date égale, tu te souviendras plus de mère Teresa que de celle qui a été la Miss Univers ou la Miss Monde de cette époque-là. Alors, décide de devenir celle qui bâtit des destinées, qui change des histoires, par la manifestation d'un charme fou, d'un charme lié à la bonté. Ah, je sens que c'est ton partage ce soir. Je sens que ta vie est transformée ce soir par cette parole. Je sens que désormais, tout ton quartier va parler de toi. Je sens que désormais, dans ton entreprise, on va sentir qu'il y a une femme dans les barrages. Je sens qu'au milieu de ton cercle d'amis, on va sentir qu'il y a une femme pleine de charme, une femme pas comme les autres dans le groupe, parce que la bonté, la douceur, la compassion, ce qui vient du cœur de la femme que Dieu a créée, sera en train d'être manifesté. Et nous allons à notre point 6, qui est notre dernier point. C'est aussi une conséquence du charme selon Dieu. Les femmes qui sont charmantes selon Dieu sont visitées par des anges. Mon point 6, c'est donc, devient éligible à la visitation des anges de l'Éternel. Et nous allons profiter de ce point pour lire la parole de Dieu. On se souvient par exemple que dans Genèse 18, Abraham, c'est vrai qu'il n'était pas une femme, mais Abraham a reçu la visitation des anges du Seigneur. La Bible dit que trois personnes sont rentrées dans la maison d'Abraham sur son invitation. C'était des personnes qui passaient sous le soleil. Dès qu'Abraham les a vues, il a eu le cœur ému de compassion et il a reçu ces personnes-là dans sa maison. Et c'est comme ça que les promesses d'Abraham, la promesse d'être père, a été activée. On va aller dans le Nouveau Testament et retrouver Tabitha, notre héroïne des actes des apôtres, dans le chapitre 9 à partir du verset 36. Et on va lire ce texte avec beaucoup de respect et d'admiration pour une telle femme. Il est dit, il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après la voie lavée, on la déposa dans une chambre autre. Verset 38, « Comme Lyd, la ville dans laquelle elle vivait, est près de Jopé, les disciples, pardon, comme Lyd, en fait Lyd, c'est la ville dans laquelle Pierre était plutôt, comme Lyd est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40, « Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. » Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu avec moi? Les filles, nous avons en direct un miracle de résurrection. Tabitha, cette femme dont nous parle, Acte 9, était une femme pleine de charme. Et parce qu'elle avait charmé tout son environnement, puisqu'il faut en venir, quelqu'un qui a du charme, c'est quelqu'un qui va charmer son environnement. Donc, on n'a pas du charme gratuitement. Notre charme doit avoir pour objectif de charmer justement notre environnement. Mais ça doit être un charme pur. Ça doit être un charme qui reste. Les gens sont charmés durablement. Et c'est ce qui a été le partage de Tabitha. Les gens avec qui elle vivait, les personnes, les femmes qui vivaient à Jopé avaient été charmées par Tabitha. Et alors que cette femme a été malade et qu'elle est morte, elles ont dit, « Non, une telle femme ne peut pas manquer dans notre environnement. Nous ne pouvons pas accepter qu'elle parte. Nous ne pouvons pas accepter d'être séparés d'elle. Nous ne pouvons pas manquer de son parfum dans notre environnement, de son charme dans notre quotidien. » Ils ont dit, « Non, 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 non. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour que cette femme-là, si une seule possibilité existe, qu'elle revienne à la vie, elle reviendra à la vie. Et ils ont cherché, ils ont réfléchi. Et le Saint-Esprit, alors que je pense que tout ce peuple priait, tous ses disciples priaient, le Saint-Esprit leur a inspiré la méthode, la réponse pour ramener Tabitha à la vie. Ils ont envoyé chercher Pierre. Et quand Pierre est venu, le témoignage était unanime. Tabitha est une femme pleine de charme. C'est une femme remplie de bonté. C'est une femme remplie de compassion. Dans un environnement, peut-être où chacun s'occupait de lui-même, chacun vaquait à ses occupations, cette femme donnait du temps pour les autres. Elle donnait ses ressources pour les autres. Et en retour, son charme a eu un impact incroyable. Dieu lui-même a été charmé par Dorcas. Et il a accepté de la rendre à son environnement. Les filles, nous pouvons être visités quand nous sommes dans le besoin par des anges. Abraham a été visité par des anges en manifestant de la bonté, en manifestant du charme vis-à-vis de ces hommes qui passaient. De la même façon, l'hôte lui-même a manifesté de la bonté et les anges sont rentrés chez lui. Tabitha a reçu la visitation d'un ange du Seigneur en la personne de l'apôtre Pierre. Et elle est revenue de la mort à la fille. Tu vois, peut-être que tu te dis, j'aimerais que Dieu me visite. Moi aussi, je veux rencontrer des anges. Moi aussi, je veux que le Seigneur envoie ces anges vers moi. On parle des fois du ministère des anges. Ah, mais auprès de qui les anges se tiennent? Les anges du Seigneur là, dont on parle, ceux qui manifestent la volonté de Dieu. Ils viennent visiter qui? Tu seras éligible à la visitation des anges de l'Éternel lorsque tu auras le charme qui émane de la bonté. Les anges de Dieu ne peuvent pas résister à un tel charme. Inévitablement, ils vont trouver une mission auprès du Père pour venir à côté de toi. Et tu sais, quand le ministère des anges est déployé, c'est la gloire de Dieu qui t'environne. Et rien de fâcheux ne pourra t'arriver. Aucune situation compliquée dans ta vie ne va rester sans être dénouée. Dieu ne laissera pas l'ennemi porter la main sur toi parce qu'aux yeux du Seigneur, comme aux yeux de ton environnement, aux yeux de ceux qui t'entourent, tu es une personne particulière, une personne pleine de charme, une personne avec qui on a envie de continuer d'être. Et alors, les anges du Seigneur seront à tes côtés. Tu seras visité de façon inattendue. Tu seras visité de façon incroyable. Et cela me ramène à l'esprit le témoignage d'une dame que j'ai entendue sur EMCI, la télé EMCI. Cette femme expliquait qu'elle avait un parent à l'hôpital. À un moment donné, elle avait un parent à l'hôpital et elle était allée pour assister ce parent-là. Et pendant plusieurs jours, elle venait s'occuper de son malade. Et il se trouve qu'à côté de son malade, certainement dans une chambre double, je ne me souviens pas trop du détail qu'elle a donné, si c'était une chambre double ou une chambre multiple, mais en tout cas, à côté de son malade, il y avait une autre personne qui était là et qui était malade, mais qui, a priori, n'avait pas de parents. Il n'y avait personne pour s'occuper de cette personne-là. Et puis, elle a témoigné que bon, les infirmiers, les infirmières ne faisaient pas grand-chose, en tout cas pour cette personne. Il semblait vraiment que la personne était abandonnée. On lui donnait vraiment des soins minimums et tout. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que cette personne-là avait besoin de soins d'attention. Donc déjà, elle a commencé à s'adresser à cette femme en lui disant des mots gentils et tout. Et puis, elle s'est rendue compte que la personne avait besoin de toilettes, avait besoin d'être entretenue. Donc, quand elle venait à s'occuper de son malade, elle profitait. Elle faisait aussi la toilette de l'autre personne. Je pense que c'était une femme. Elle faisait sa toilette. Elle la mettait propre. Elle lui a même ramené des vêtements, des dessous propres, du parfum et tout. Donc, elle a fait ça pendant plusieurs jours. Et puis, un jour, quand elle est revenue à l'hôpital pour son malade, le lit était vide. Alors, elle a dit, « Ah, mais la malade, à quel moment elle est sortie ? » Elle ne m'a pas dit qu'elle devait sortir. Et puis, vraiment, je n'ai pas l'impression qu'elle devait sortir. Donc, elle attend que le personnel de l'hôpital arrive. Alors, le personnel de l'hôpital arrive, des infirmiers, et elle leur dit, « Ah, mais qu'est-ce qu'il est advenu de la malade qui était couché dans le lit à côté de mon parent ? » Alors, l'infirmier et l'infirmière se regardent du genre, « Bon, vous parlez de qui ? » Donc, elle a vu qu'ils ne comprenaient pas. Elle a dit, « Oui, mais il y avait une dame qui était là pendant plusieurs jours. Je me suis même occupée d'elle et tout ça. » Et l'infirmier et l'infirmière disent, « Mais depuis que votre malade est là, on n'a affecté aucun malade sur ce lit. » Elle dit, « Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas rêvé. Il y avait bien une malade là. » On dit, « Non. » Bon, les infirmiers ont dit, « Bon, peut-être que nous, sont revenus de façon formelle. Il n'y avait aucun malade qui avait été affecté sur ce lit. » Et pendant que les infirmières lui donnaient cette information, elle a compris dans son esprit que cette personne-là était un ange de l'éternel. Et la suite, c'est que son malade qui avait une pathologie très compliquée et à qui on ne donnait pas vraiment de chance de survie, a commencé à se retrouver. Le mal a disparu et la guérison s'est manifestée dans la vie de cette personne. Et son malade est sorti complètement guéri de l'hôpital. Et cette femme qui rendait le témoignage dit qu'à partir de ce jour-là, elle a vu vraiment les circonstances de sa vie changer. Beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Comme si la main de Dieu était là. La main de Dieu était active dans sa vie. Ah, les filles, elle avait été visitée par l'ange de l'éternel. Et comment est-ce que ce ministère des anges a été rendu possible dans sa vie ? Simplement parce qu'elle a manifesté de la bonté, le charme. Elle a été une femme pleine de charme auprès de cette personne qui avait besoin de bonté, qui avait besoin d'une manifestation de bonté. Des fois, le Seigneur va venir à la rencontre de nos besoins et la clé pour que notre besoin soit décompté, la clé pour que notre réponse descende jusqu'à nous, c'est la bonté. C'est le charme qui émane de la bonté. Dieu attend que tu fasses quelque chose qui le touche, qui le charme, qui l'éblouit. Et ma chérie, cette chose-là, c'est la bonté. C'est le charme qui vient de la bonté. Que le Seigneur te remplisse de ce charme jusqu'à débordement. Que tu sois complètement rempli de la gloire de Dieu. Que tu bénéficies de la visitation des sens de l'éternel. Que des situations compliquées dans ta vie s'écrasent. Que l'ennemi soit vaincu dans ta vie. Que les forteresses s'écroulent. Que les montagnes s'abaissent parce que Dieu est dans la place. Pourquoi ? Parce que ta bonté, le charme de ta vie a attiré la présence et la puissance de Dieu. Et je proclame que cela est en partage dans le nom de Jésus. Je proclame que tu es une femme pleine de charme. Ah, ton charme dépasse les frontières de ta ville. Dépasse les frontières de ton groupe d'amis. Dépasse les frontières de ton environnement professionnel. Tout le monde témoigne qu'il y a une femme spéciale dans ce lieu. Et cette femme-là, c'est toi. Parce que tu as su reconnaître que le charme d'une personne dépend de sa bonté, vient de sa bonté. Alléluia. Tu es béni et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu vas baisser la tête avec moi et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous remplir de cette bonté, de cette bonté qui fait le charme de toute personne qui vit sur la terre. La bonté selon le cœur de Dieu. la bonté qui va manifester en nous le charme selon Dieu. Oui, je veux être une femme pleine de charme. Dis avec moi, Seigneur, je veux être une femme pleine de charme. Je veux être une femme charmante. Je veux être une femme charmante, élégante selon toi, ô Dieu vivant. Non pas une femme avec des tresses compliquées, des vêtements compliqués, des bijoux compliqués. J'ai compris, Seigneur, que ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce n'est pas ça qui donne le véritable charme. Ce n'est pas ça qui paye vraiment. Ce qui paye, c'est la bonté que tu as déposée en moi et que je laisse s'épanouir, que je laisse s'exprimer par la ton Dieu. Et peut-être que tu as vécu des situations où il y a à côté de toi des personnes qui attendent simplement que tu manifestes ce charme que Dieu t'a donné et qui ont soif de voir cette femme pleine de charme mais qui ne l'ont pas encore vue. Si tu as discerné une telle situation dans ta vie, demande au Seigneur de venir à ton secours. Demande au Saint-Esprit de venir te remplir de la bonté. En fait, cette bonté, elle est déjà en toi, on l'a dit. Demande-lui de te donner de manifester cette bonté-là. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Parle à Dieu en fonction de cette parole que tu as entendue aujourd'hui. peut-être que tu te laisses trop froisser, tu te laisses trop paralyser, tu te laisses trop transformer par le manque de reconnaissance, par l'ingratitude, par les situations de la vie d'aujourd'hui, par beaucoup de choses qui ont froissé ta bonté. Dis Seigneur, je dis non, je refuse de me laisser transformer, je refuse de me laisser paralyser par toutes les situations de la vie que j'ai vécues. Oui, dis Seigneur, la bonté me va si bien. Réalise que ton plus beau charme vient de la bonté. Réalise que ta plus belle tenue, c'est la bonté. Réalise que tes plus belles parues, c'est la bonté. Parce que la bonté te va si bien. Même si tu n'as rien, même si tu es pauvre, je t'assure que ton charme va éclore grâce à la bonté que tu ne cesses de manifester. D'un vilain petit canard, bientôt, les gens vont découvrir un signe majestueux, un signe glorieux, une femme splendide parce que ton Dieu se lèvera pour toi. Ton Dieu se lèvera pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu, remplis-nous de ta bonté. Fais de nous des femmes pleines de charme. Fais de nous des femmes charmantes selon ton cœur, selon ta volonté. Oh Dieu vivant. Oui Seigneur, fais-le. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Merci Papa pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que nous voulons c'est toi 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 Descends sur nous Seigneur Comme une brise légère Comme une brise légère De la puissance de ta présence Ta nuée nous entoure Ce que nous voulons c'est toi Descends sur nous comme une brise Une brise légère Une brise légère De la puissance de ta présence Ta nuée nous entoure Ce que nous voulons c'est toi Ce que nous voulons Ce que nous voulons Jésus Ce que nous voulons c'est toi Et ce que nous voulons c'est toi Ce que nous voulons c'est toi Ce que nous voulons c'est toi Nous voulons Jésus, nous voulons Jésus, ce que nous voulons c'est toi, toi seul, toi seul, ce que nous voulons c'est toi. Amen, merci Seigneur. Alléluia, voici donc les filles, nous sommes au terme de notre soirée et nous ne pouvons pas nous quitter sans partager le papo du jour, il y a un papo pour toi, un secret que tu dois absolument savoir, donc n'éteins pas ta télé, n'éteins pas ta tablette, ne quitte pas ce lieu sans avoir reçu le papo du jour. Voilà, notre papo du jour, ce sera la réponse à cette question, comment puis-je rencontrer des anges dans ma vie ? Peut-être que tu te dis, ah mais les gens disent qu'ils ont rencontré un ange, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui rencontrer des anges ? Et comment est-ce que moi en tant que femme, je peux rencontrer un ange du Seigneur un jour ? Ma chérie, si tu crois dans le Seigneur, si tu crois dans la parole de Dieu, alors tu dois savoir que le ministère des anges est une vérité, c'est une réalité. Les gens ont été visités par des anges, plusieurs personnes ont reçu la visitation d'anges du Seigneur et toi aussi, tu peux être visité par des anges du Seigneur, comment ? En manifestant la bonté à l'état pur, une bonté sans question, une bonté sans équation, une bonté sans discussion, tu vois. Les personnes qui ont rencontré des anges sont des personnes qui étaient pleines du charme qui émane de la bonté. Tu veux rencontrer des anges, développe la bonté dans ta vie, et le réflexe bonté, et des réponses bonté, et des, comment dire ça ? Ça dit que ton naturel soit la bonté, tu vois, cette bonté qui est systématique, qui est automatique, tu vois, quand on voit un mendiant, que ta première pensée ne soit pas, « Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il a ? Il va salir ma voiture, qu'il n'a qu'à pousser là-bas. Oh, ces mendiens-là, ça ne va pas finir. » Si tu as l'automatisme de ce genre de réponse, alors sache que tu n'es pas prêt de rencontrer des anges du Seigneur. Mais si ton automatisme, ta réaction naturelle, c'est « Ah, Seigneur, souviens-toi de cette personne. Ah, j'ai un peu, je vais partager. Je m'en fous, même s'il a été envoyé par des personnes pour mendier dans la rue, si ta réaction naturelle, c'est la bonté vis-à-vis de la misère manifestée, vis-à-vis du manque, vis-à-vis des besoins exprimés, alors je t'assure, tu es éligible, tu es élu, tu es voté pour rencontrer tes anges du Seigneur. « Je sens que la visitation des anges n'est pas loin de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. » Voilà, donc les filles, nous avons totalement fini. On a passé une excellente soirée et je sens que votre charme augmente. Je le sens d'ici. Je sens une onde de charme qui vient jusqu'à moi. Bon, en tout cas, j'espère que moi, mon charme aussi arrive à toi parce qu'en fait, le but, c'est ça, que toi, tu sois pleine de charme, mais que moi aussi, je sois pleine de charme. Et je suis convaincue que ce soir, nous avons acquis les instruments pour augmenter notre charme. Les filles, je sens que non, dans la rue, ça va chauffer. On va nous sentir, Alléluia, parce que nous sommes tout simplement pleines de charme à la gloire du Seigneur. Si tu as été béni par ce partage, cet enseignement, tu ne vas pas quitter ce lieu sans manifester la bonté qui sort des poches, sans faire une offrande au Seigneur. Nous allons donc apporter nos offrandes d'action de grâce en suivant les instructions qui s'affichent maintenant à l'écran parce que nous sommes des femmes pleines de charme. Et une femme charmante n'est pas avare, les filles, c'est un autre secret du charme. Voilà, nous avons fini pour ce soir et je m'en vais vous dire au revoir, que la grâce du Seigneur soit avec chacune de nous. Nous avons quelques annonces, c'est que c'est bientôt le camp des bosses. Le camp des bosses, ça sera du 26 au 30 juillet à Yamsoukro. C'est le camp des bosses des églises Vases d'honneur. En fait, boss signifie « bon ouvrier au service du Seigneur ». Donc, si tu es membre des églises Vases d'honneur, sache que, en tant que boss, tu as ton rendez-vous à ne pas manquer du 26 au 30 juillet 2022. Et nous voulons encore dire « bonnes vacances » à toutes les personnes qui sont en vacances. Excellent congé pour ceux qui ont pris leur congé dans cette période-là. En tout cas, je voudrais nous encourager à passer un bon moment, à prendre du temps avec nos enfants, nos neveux, nos nièces, à manifester de la bonté, pourquoi pas, en réunissant tous les enfants de notre famille comme une colonie de vacances dans nos maisons. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bye bye les filles et à la semaine prochaine pour un nouveau thème de « Secrets de Femmes ». Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501